Cet appareil est magique. Il est tout petit, mais il fait des miracles. Je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Il y a de cela quelques jours, un de nos chauffeurs ici n'est pas venu déposer sa recette comme cela doit être fait habituellement. Vous savez que dans le principe de la location des voitures ici, on a plusieurs systèmes avec lesquels on gagne de l'argent. L'un des systèmes, c'est de mettre nos véhicules en VTC. Et donc, dans le cadre du VTC, bien évidemment, on a des chauffeurs qui travaillent sur les véhicules. Et ces chauffeurs sont tenus à verser de l'argent quotidiennement. Ils ont une heure à laquelle ils doivent verser leurs recettes. Et il y a des chefs d'équipe qui s'assurent de la collecte des recettes. L'un de ces chefs d'équipe, donc, constate qu'un de ces éléments n'est pas venu déposer sa recette. Il se trouve que cet élément-là, c'est un bon élément. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui est avec nous depuis le début. C'est quelqu'un dont on est satisfait du travail. Mais on constate ce jour-là qu'il n'est pas venu déposer sa recette. Le responsable l'appelle. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, non, je bosse, je suis en train de travailler. La journée a été très difficile. Mais je ramène la recette dans la journée. Entre-temps, il y a un changement de chauffeur. Parce que dans le système, bien évidemment, il y a une rotation des chauffeurs. Il transmet donc la voiture à son binôme. Et son binôme d'hommes récupère la voiture. Et entre-temps, on n'a toujours pas de recette. On attend la recette jusqu'à la fin de la journée. Il n'y a rien. Deuxième jour passe, donc. On se dit, enfin, le responsable d'équipe se dit, il va collectionner deux jours de recettes. Déjà, erreur. Il aurait dû agir depuis le premier jour. On a corrigé ça au niveau de la procédure. Mais du coup, deuxième jour. Deuxième jour, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au moment de déposer la recette, le gars ne vient toujours pas déposer la recette. On l'appelle, il ne répond plus au téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle de business, d'argent, de mindset. Parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer notre communauté. Si toi aussi, tu veux augmenter tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications. Surtout, partage les vidéos massivement pour que la communauté continue de grandir. Pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui arrivez très prochainement en Côte d'Ivoire, nous avons une société de location de voitures qui met à votre disposition, en fonction de votre budget, des véhicules afin que vous ayez un séjour sécurisé. Pick-up, berline, SUV, citadine, bref, on a tout ce qu'il vous faut. N'hésitez donc pas à nous contacter. D'ailleurs, je suis en train de vous parler de l'un des épisodes et des péripéties que je rencontre ici, dans le cadre de l'activité VTC que l'on fait ici. Et afin que vous compreniez comment on a fait pour résoudre le problème, je vais vous inviter à me suivre dans le parking et je vais vous expliquer ce que c'est que ceci et comment ça fonctionne. Tout ça, c'est important. Allons-y. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu ce souci-là avec notre chauffeur qui ne donnait plus signe de vie. Comment on a donc fait pour résoudre cet énigme-là ? C'était la première fois qu'on s'en serve en réalité. Il faut savoir que dans le cadre de la location des voitures, on a fait un investissement qui pour nous est très important au niveau de la sécurité. C'est qu'on a installé dans chacune de nos voitures une ou plusieurs balises GPS. Et une balise GPS, ce n'est rien d'autre que ces éléments-là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais au travers de cette balise-là, on a le total contrôle du véhicule. C'est-à-dire que depuis mon simple téléphone, avec une application, je peux appuyer sur un bouton et faire immobiliser un véhicule. Depuis mon téléphone, je peux paramétrer énormément de choses, savoir tout ce que la voiture fait, quand est-ce qu'elle roule, comment est-ce que le gars consomme en termes de carburant, qui fait quoi, suivre bien évidemment la position GPS du véhicule. Et donc, c'est simplement ce qu'on a appliqué. Le responsable d'équipe a vérifié et il a demandé à ce que l'on désactive le véhicule. On s'est rendu compte que le véhicule était immobilisé depuis un certain nombre d'heures au plateau. Le plateau, c'est le quartier d'affaires ici. Or, le chauffeur n'habite pas du tout là-bas. Donc, on a simplement arrêté le véhicule. A partir du moment où on a arrêté le véhicule, le chauffeur est revenu pour démarrer, pour faire rouler le véhicule, se rend compte que le véhicule ne démarre plus. Il est donc obligé d'appeler l'entreprise en disant que son véhicule a un problème, son véhicule ne fonctionne plus. Et là, bien évidemment, son responsable dit non, 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 ton véhicule n'a pas de problème, c'est moi qui ai immobilisé le véhicule parce que je ne parvenais pas à te joindre au téléphone. Donc, reviens tout de suite au parking, sinon je le bloque à nouveau. Et voilà comment est-ce que, sous la contrainte, le chauffeur a donc ramené le véhicule en entreprise et il a donc été question de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne verse pas sa recette depuis X nombre de jours. Et de là, donc, s'est suivi des explications pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'avait pas versé la recette, il a expliqué X, Y, Z. Bref, au-delà de tous ces détails-là, ce qui était intéressant, c'est donc cet investissement-là. Vous savez, une des erreurs que je vois souvent beaucoup de gens faire dans le business, c'est éviter d'investir dans la sécurité. Les gens ont tendance à penser que des investissements pour sécuriser leur business sont des investissements qui coûtent cher. Par exemple, quelqu'un qui va acheter un terrain à plusieurs millions de francs va beaucoup rechigner pour payer quelques timbres, quelques frais qui vont lui coûter 20 000, 50 000, 100 000, parce qu'il va estimer que non, c'est trop, pourquoi est-ce que je paye tout ça. Parce que dans l'esprit des gens, ce qui est important, c'est l'acquisition du matériel. Et les gens ne comprennent pas quelle est l'importance de sécuriser ce matériel-là. Et ce que je dis là est très fréquent dans le domaine des terrains. Ça dit que quelqu'un veut acheter un terrain, mais il ne prend pas la peine, par exemple, de payer pour faire les vérifications usuelles. Est-ce que la personne qui lui vend le terrain est bien le propriétaire du terrain ? Est-ce que la personne qui lui vend le terrain, est-ce que le terrain n'a pas eu une hypothèque dessus ? Toutes ces démarches-là demandent de l'argent, mais bien souvent, les gens refusent de payer ça parce qu'ils estiment que ce sont des dépenses superflues. Or, quand un problème arrive plus tard, ils se rendent compte que c'est le fait qu'il n'ait pas sécurisé plutôt leur investissement qui les a amenés dans la mouise. Et j'ai décidé bien évidemment de ne pas faire ce genre de fausses économies. Voilà pourquoi est-ce que, comme je disais, dans des véhicules, j'installe au moins une balise. Et quand le véhicule coûte vraiment cher, j'en installe deux voies trois. Pourquoi ? Parce qu'un petit malin peut, un voleur peut venir voler et enlever la balise. Parce que bien évidemment, il y a toujours un emplacement classique là où on met la balise. Mais quand vous mettez plusieurs balises dans la voiture, il ne saura pas où sont les autres balises. Alors, à quoi sert donc une balise et comment elle fonctionne ? Pour vous l'expliquer de manière beaucoup plus pratique, il se trouve qu'en ce moment même, il y a un de nos véhicules qu'on est en train de vouloir installer. Donc, pendant que l'installateur va faire son job, moi je vais simplement vous expliquer comment fonctionne donc cette balise et pourquoi est-ce qu'elle est super importante. Vous remarquez que j'ai entre mes mains une balise, là voilà, des câbles de connexion, des connectiques et une sim. En réalité, comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir, depuis son téléphone, stopper un véhicule ? Et bien pour ça, on insère dans les véhicules une balise, quelque chose comme ça, et qui est quelque chose qui est supposé donner des commandes. Voilà pourquoi est-ce qu'on le connecte à la voiture. Et donc, quand on va le connecter, donc je le remets au technicien, on peut regarder déjà qu'il a commencé à bien dépouiller le véhicule dans un certain nombre de choses. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'il a dépouillé le véhicule ainsi, il va venir donc, vous savez, avec les nouveaux véhicules, on peut commander les véhicules avec beaucoup de choses. C'est un peu le même principe. Comment est-ce qu'avec une clé qu'on tourne, on parvient à démarrer un moteur, ainsi de suite ? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'électronique, beaucoup d'électrique aussi. Et donc, ce que l'on fait simplement, c'est qu'avec la balise, on vient donner une commande. On insère la balise à un endroit bien stratégique de telle sorte que la balise puisse recevoir des ordres et transmettre des informations. Donc, la balise a les deux rôles. Elle capte un certain nombre d'informations dans la voiture et qu'elle remonte, et elle reçoit des commandes aussi qu'elle donne à la voiture. Et parmi les commandes dont elle reçoit, tiens, il y a la possibilité pour elle d'arrêter le véhicule. Parmi les informations qu'elle remonte, elle peut remonter tellement d'informations en fonction de la balise. Elle peut vous remonter le kilométrage, bon, ça c'est facile. Elle peut vous remonter la consommation de carburant. Elle peut vous remonter, justement, la conduite du chauffeur pour voir si le chauffeur a une conduite écologique ou pas. Elle peut vous remonter les positions du chauffeur, la date, le lieu, l'heure, où est-ce qu'il est, le nombre de temps qu'il a mis à rouler, le nombre de temps qu'il s'est arrêté. Bref, les balises font des merveilles. Mais pour qu'une balise fonctionne et pour qu'elle puisse vous transmettre ces informations, elle a donc besoin d'une SIM. Voilà pourquoi est-ce que dans les balises, on insère une SIM. Et pour que moi, à mon niveau, tiens, le reste des infos, pour que moi, à mon niveau, je puisse donc recevoir ces infos depuis mon téléphone ou depuis la plateforme, il faut une plateforme. Donc fondamentalement, pour qu'une balise fonctionne, pour qu'on puisse donc commander sa voiture à distance, il faut au moins trois choses. Il faut une balise dans la voiture. En plus de la balise qui va, elle, capter des informations et transmettre des commandes, il faut une SIM qui permet que ces infos-là sortent de la balise pour pouvoir arriver vers moi. Et puis, il faut une plateforme sur laquelle on peut donc recevoir ces infos de manière digeste et prendre des décisions. Trois grands éléments. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo du fait que dans notre business ici, par exemple, on était en train d'internaliser certaines fonctions parce que sur le long terme, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Comme par exemple, la laverie. Eh bien, l'une des fonctions qu'on va penser à internaliser, ce sont les balises. Parce que vu le nombre de véhicules qu'on peut avoir, ce n'est pas pertinent pour nous de continuer de dépendre d'opérateurs externes. Aujourd'hui, les balises, comment elles fonctionnent ? On vous vend. Il y a plusieurs offres sur le marché. Mais les offres les plus classiques, c'est qu'on vous vend une balise à un certain prix. Et ensuite, après vous avoir vendu la balise, on vous vend maintenant une location mensuelle. C'est-à-dire que tu payes à vie, en fait, dans ce système-là. Tu payes une balise, généralement 100 000 francs, donc un peu plus parfois. Les balises chez CFA où c'est 120 000, donc c'est 200 euros. On te vend une balise. Et maintenant, tous les mois, pour pouvoir utiliser la plateforme, tu payes un loyer, par exemple, de 15 000 francs, donc 22, 23 euros par mois. Quand vous avez une, deux voitures, ça va. Mais quand vous comptez en avoir des centaines comme moi, ça devient bien évidemment beaucoup trop coûteux. Il y a une autre option qui consiste plutôt à avoir un forfait. Et dans ce forfait-là, quelqu'un vient, il vous installe la balise, vous lui donnez le forfait qu'il vous a demandé et il vous donne accès à une plateforme à vie. Ce qui est beaucoup plus intéressant, bien évidemment, que le système d'abonnement. Et puis, il y a une troisième possibilité vers laquelle je vais bien évidemment travailler. c'est soi-même concevoir son système, concevoir sa plateforme, concevoir son interface compatible avec des balises qui se vendent sur le marché. Et comme ça, on devient soi-même entièrement autonome. Mais avant d'arriver là, il y a des étapes intermédiaires par lesquelles il faut passer. Voilà donc ce qui s'est passé et voilà comment la balise nous a aidés. Et je tenais à vous montrer ça pour que vous compreniez à quel point certaines dépenses peuvent s'avérer être cruciales pour votre business. Imaginez un seul instant qu'un chauffeur décide de voler une voiture ou de partir avec. Si nous n'avons aucun contrôle sur la voiture, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve à courir à gauche, à droite, oui. Comment on fait pour le rattraper ? Et ça devient quelque chose de très complexe. Le fait qu'on ait balisé toutes les voitures fait que nous sommes assez sécurisés par rapport à ça. Et donc, bien évidemment, si un chauffeur veut faire le malin, à tout moment, on peut bloquer la voiture. C'est pour ça que les voitures sont quasi involables. Parce qu'à tout moment, tu peux arrêter ta voiture. Et je pense que c'est clairement la technologie que Tesla a mis dans ses voitures pour permettre que les voitures Tesla soient entièrement pilotables depuis un téléphone. Aujourd'hui, les autres ne l'ont pas fait, même s'ils peuvent le faire. Et je pense qu'avec les années, ce genre de fonctionnalités vont se, comment je vais dire ça, vulgariser. De plus en plus d'entreprises vont vulgariser l'utilisation d'un téléphone pour commander une voiture grâce à ce système de balise, simplement. Ça existe déjà, mais je pense que beaucoup ne le font pas. Mais les années à venir, nous dirons bien évidemment où ira la tendance à ce domaine-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous avons cette tendance à négliger certains petits investissements et qui peuvent parfois avoir de lourdes conséquences ? Je vous attends là-dessus très bientôt.